bonjour bienvenue dans votre espace de formation alors le sandwich vous savez maintenant que le sandwich pour moi c'est un club vraiment très important dans votre sac et je voulais vous faire le coup où vous allez devenir régulier dans cette distance de 0 à 60 mètres je voulais absolument vous faire ce cours parce que beaucoup de joueurs reviennent vers moi en me disant que cette zone là est très pénalisante pour eux donc on va faire ce cours vous avez sûrement dans votre sac de golf le club fétiche il faut que ça devienne le sandwich votre club fétiche j'aimerais que ça devienne le sandwich parce que c'est le club qui va vous permettre de réguler vos scores grâce à ce club vous allez pouvoir réguler votre corps parce que c'est un club qu'on utilise dans les zones sensibles voilà ces zones sensibles dès qu'on arrive à 60 mètres autour du green on est dans des zones sensibles donc cette vidéo pour pour vraiment vous donner confiance c'est ce qui manque aux joueurs amateurs je vois beaucoup de deux joueurs amateurs dans mes stages qui n'ont pas confiance dans ces zones là alors ces zones là il faut les travailler absolument et grâce à un bon joueur dans ces zones là vous allez voir que votre jeu de golf va progresser entièrement parce que vous savez que si vous allez dans cette zone vous allez être performant donc tout l'ensemble de votre jeu va être beaucoup plus relâché beaucoup plus détendu dans votre état d'esprit avec ce sandwich je vais vous apprendre à faire six coups six trajectoires différentes je veux absolument que vous puissiez maîtriser ce sandwich à à 100% donc on va déjà parler de la hauteur de balle ok la hauteur de balle on part du principe que notre sandwich il est toujours normalement vers laine gauche alors vous allez voir que on va modifier un petit peu ce principe là pour créer des balles hautes premièrement vous allez me faire un swing avec la balle pied gauche ok alors pied gauche vous allez voir que votre balle elle monte très haut et elle s'arrête rapidement deuxième swing essayez de faire exactement pas à pas comment je comme je vous l'explique vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de sensations vous allez me faire une balle au milieu on conserve là évidemment le club vers laine gauche donc là la balle est au milieu on essaie de faire exactement le même swing normalement moi ça génère une balle un petit peu plus basse parce que le love du club était un peu plus fermé au moment de l'impact normal et fait fait cet exercice comme comme je vous le présente donc maintenant on va essayer de mettre la balle carrément intérieur pied droit alors la balle est encore un petit peu plus basse évidemment parce que j'ai conservé la même vitesse et grâce à la position de la balle dans l'écartement des jambes j'ai modifié le love du club on est d'accord là j'étais balle à gauche ok là j'ai été balle au milieu et là j'ai été balle pied droit donc par là le changement de de position de balle vous modifiez à peu près le love du club de 4 degrés entre 3 et 4 degrés ce qui correspond pratiquement à un club donc vous avez vu balle gauche balle milieu balle pied droit et vous swing et vous allez voir qu'il ya un positionnement de balle que vous allez préférer vous allez dire mais j'ai jamais essayé ça et pourtant ça marche alors si vous avez un positionnement de balle préfère préféré pour vous vous allez le conserver et vous allez travailler dessus parce qu'on n'est pas tous identiques certains préfèrent au milieu alors au sandwich voilà le problème c'est qu'on a dit un standard la balle est au milieu donc les gens qu'est ce qu'ils font mais ils mettent la balle au milieu ne soyez maintenant vous faites partie de l'académie faites évoluer votre jeu dans ces principes là maintenant je vais vous demander de faire la même chose on va mettre la balle pied gauche et on va modifier l'axe du manche c'est à dire qu'on va mettre le manche au lieu de le mettre vers laine gauche comme on préconise dans l'enseignement du golf on le fait évoluer d'accord des fois on le voit pas très bien il ya des choses qu'on voit pas maintenant je vais vous demander de mettre la sur le pied gauche mais avec le manche vers nombril vers la braguette et là vous allez faire pareil vous allez swing et vous allez remarquer qu'on a encore modifié le love du club plus ouvert que tout à l'heure parce que comment on fait pour modifier le love du club eh bien on le déplace pour vous amuser encore un peu vous allez mettre la balle donc là sur cette balle avec le manche derrière la face fatalement elle était plus ouverte donc la balle elle a beaucoup plus volé fait elle est montée mais elle n'est pas allé loin donc elle a fait une petite quarantaine de mètres là on va mettre la balle encore au milieu et on va décaler encore plus que la braguette pour voir ce que ça donne ah non ça c'est pas bon donc cet exercice pour vous dire que le club vous allez modifier l'angle du club en gardant le club entre laine gauche et la braguette si vous allez au delà vous allez faire une faute donc la cinquième trajectoire on va mettre la balle au milieu et on va mettre le club vers la braguette ah ouais pas mal ça alors pourquoi pas mal parce que quand on passe on place le sandwich si vous le mettez en permanence vers laine gauche vous allez présenter la raide du club dès que vous me mettez le club au milieu qu'est ce que vous présentez vous présentez le band du club on en a parlé pour les bunkers et bien ce band il permet de faire glisser la tête de club plus facilement et vous allez vous retrouver avec un contact qui est excellent la sixième trajectoire sixième trajectoire donc s'il vous plaît dès que vous avez le temps vous prenez un sandwich prenez pas votre sac vous prenez deux sauts de balle vous prenez votre club le plus ouvert du sac et vous me travaillez ces principes là donc maintenant on va mettre la balle pied droit avec le club à la braguette au nombril j'aime pas trop moi alors vous pouvez essayer mais j'aime pas trop et ensuite je vais vous proposer vraiment de décaler carrément la balle sur le pied droit aller en face le pied droit et vous allez voir que là vous allez travailler sur le loft mais ça va vous faire comprendre ce qui se passe au moment de l'impact voilà les deux dernières vous allez me mettre le club en direction de l'inde gauche et la balle carrément sur le pied droit voilà donc ça vous pouvez vous en servir pour aller chercher une entrée de green qui roule par exemple si vous n'avez pas besoin de faire voler la balle pourquoi mettre la face de club ouverte on peut se se mettre dans un principe où on va faire un top on n'a pas besoin donc il faut jouer les coups par rapport au parcours et maintenant vous allez me mettre carrément la balle à gauche le club vers le nombril et vous allez essayer de swinguer mais ça pareil pas bon parce que la balle à gauche vous ne pouvez pas tourner et vous allez vous retrouver avec un club qui est très vertical et vous allez me faire une gratte voilà donc vous me travaillez ces six trajectoires ces six points je vous les rappelle balle à gauche balle milieu balle pied droit avec le bout du club qui pointe en direction de laine gauche et ensuite vous me faites balle à gauche balle milieu balle pied droit avec le bout du club qui pointe vers votre braguette entrez vous avec ce sandwich et vous allez voir que vous allez devenir un bon joueur dans le petit jeu je vous dis bye bye à la semaine prochaine